Salut les polyglottes ! Dans cette vidéo, on va voir ce que signifie réellement apprendre du vocabulaire en contexte. Et oui, on va encore parler de vocabulaire parce que, que vous le vouliez ou non, ça fait partie de l'apprentissage d'une langue et c'est même l'une des activités que vous allez faire le plus souvent. On n'y échappe pas, quelle que soit la langue que vous apprenez. Ensuite, j'aime bien aller chercher des lieux communs comme ça, comme apprendre du vocabulaire en contexte, qu'on va souvent balancer comme ça parmi des conseils pour apprendre une langue. Oui, tu devrais apprendre le vocabulaire en contexte, c'est beaucoup plus efficace. Sauf que, souvent, on ne sait pas ce que ça veut dire concrètement. Donc, j'aime bien prendre ce genre de phrase façon conseil de Tata Jacqueline et les décortiquer, les analyser pour voir ce que vous pouvez en tirer pour apprendre plus rapidement, efficacement, votre langue cible. Le problème avec l'apprentissage classique, c'est-à-dire par exemple les listes de vocabulaire comme à l'école et même avec des techniques un peu plus intéressantes comme la répétition espacée, c'est que vous allez apprendre du vocabulaire par mots, par mots seuls ou à la rigueur une phrase d'expression, mais pas plus. Et le risque avec ça, c'est que vous allez vous retrouver à connaître très bien des mots. On vous interroge sur tel ou tel mot, vous savez très bien le ressortir, il n'y a aucun problème. Sauf que, même après avoir appris des centaines et des centaines de mots, vous vous rendez compte que, niveau capacité à parler et comprendre la langue, eh bien, ce n'est pas ça. Il va y avoir deux risques. Le premier, ça va être en production, c'est-à-dire votre capacité à parler la langue. Vous allez vous rendre compte que, même si vous connaissez les mots, eh bien, vous ne savez pas vraiment faire des phrases avec. Ou alors, vous allez parler de manière juste grammaticalement, vous allez sortir des mots, mais ce ne serait pas la manière dont parlera l'ocuteur natif, donc vous allez avoir un peu un côté robot. Ensuite, en compréhension, que ce soit orale ou écrite, le problème se pose également. C'est-à-dire que vous allez entendre des mots, mais vous n'allez pas forcément réussir à reconstituer le sens de la phrase, ce qui est très troublant, parce que, généralement, on pense que quand on connaît les mots, on va comprendre la phrase, mais il arrive que ce ne soit pas le cas, et on peut se sentir bien perdu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à part des mots très spécialisés, qu'on n'emploie que dans un contexte bien précis, les mots sont toujours intégrés à des phrases. Et les locuteurs natifs ne pensent pas en termes de mots seuls, mais en termes de blocs de phrases, ce qui permet de parler et de comprendre rapidement. Si vous voulez une image, chaque mot évolue dans une sorte d'écosystème d'environnement, comme un animal qui évolue dans un environnement. Et si vous le sortez de cet environnement, il y a un problème. Si vous prenez un poisson et que vous le mettez hors de l'eau, pour le poisson, ce n'est pas forcément très intéressant. Eh bien, pour le vocabulaire, ce sera la même chose. Les locuteurs natifs ne pensent pas les mots de leur langue en dehors de cet environnement. Ils en ont une connaissance intuitive, parce qu'ils ont appris majoritairement en immersion, c'est-à-dire en écoutant leurs parents pendant la petite enfance, alors que vous, vous allez apprendre de manière souvent plus scolaire, c'est-à-dire avec des listes de mots à apprendre, et qui vont être très souvent, hélas, sortis de leur contexte. Donc, par contexte, on entend bien évidemment principalement des phrases, c'est-à-dire apprendre des mots à l'intérieur des phrases. Donc, vous allez simplement prendre les mots qui vous intéressent et vous intéresser à toute la phrase qu'il y a autour, mais pas uniquement. Prendre ce qu'il y a autour de la phrase, c'est-à-dire tout l'ensemble du texte ou de l'audio, c'est-à-dire, eh bien, on y revient, faire de l'immersion avec des films, des séries, des podcasts, et bien sûr, écouter, parler le locuteur natif. Et c'est là que vous allez voir, en ne vous intéressant pas uniquement aux mots, mais aux phrases entières, que vous allez voir justement ces mots dans leur contexte et mieux comprendre comment les différents termes à l'intérieur d'une phrase s'articulent et comment vous pouvez construire des phrases plus naturelles et les comprendre aussi plus facilement. Pour y parvenir, je peux vous donner deux axes très simples, très concrets. Le premier, ça va être quand vous apprenez des mots, de toujours les resituer dans une phrase d'exemple ou même plusieurs phrases d'exemple, ce qui vous permettra, encore une fois, de reprendre le poisson et de le remettre dans l'eau, de donner à chaque mot plus de sens. Comme ça, vous aurez en plus l'intérêt des mots prêts à l'emploi, ce que j'appelle des mots activables. Parce qu'encore une fois, un mot ne s'utilise pas de manière isolée, il peut y avoir des transformations, que ce soit la conjugaison pour des verbes ou la déclinaison si votre langue en comporte. Ça peut être des prépositions, généralement des assemblages de mots qui vont sembler naturels à un locuteur natif et à l'inverse, d'autres qui ne le sauront pas. Donc vous allez, grâce aux phrases d'exemple, voir plus facilement les mots en contexte et ressortir les mots dans des phrases plutôt que juste vous dire « oui, je connais ce mot, mais comment est-ce que je l'entègre dans cette phrase ? » Non, ça va être directement prêt à l'emploi. Le deuxième axe que je peux vous fournir, qui sera là plutôt pour un niveau intermédiaire à avancer, ce sera de boucher les trous, de faire ce que l'on appelle de l'apprentissage en contexte. Autrement dit, vous allez voir des phrases dans lesquelles vous connaissez déjà la quasi-totalité des mots, sauf un ou deux, et vous allez deviner le sens de ce mot inconnu par les autres. Et c'est là que l'apprentissage par phrase prend tout son sens, parce que vous allez développer cette capacité intuitive qu'ont les locuteurs natifs à savoir quels sont les assemblages de mots et à se dire « bon, s'il y a ce mot, ce mot, ce mot, il y aura ce mot qui viendra après ». Et ça, ça va vous permettre, surtout à un niveau plus avancé, de faire exploser votre vocabulaire, parce que ça va vous permettre, grâce aux mots que vous avez appris patiemment, seul et avec des phrases d'exemple, de déduire tout le sens du reste et d'apprendre des mots beaucoup plus avancés, scientifiques, de l'argot et autres que vous n'utiliseriez peut-être pas dans votre vie de tous les jours, mais qui sont importants à l'instant T de votre apprentissage. Et en faisant ainsi, vous allez développer des automatismes. Vous allez avoir l'habitude de raisonner en bloc de mots, voire en phrases, plutôt qu'en mots isolés, et ça va avoir un impact très très fort sur votre capacité à parler et comprendre. Parce qu'au lieu de raisonner avec un seul mot, vous allez sortir une phrase entière, sans forcément trop y réfléchir comme vous le faites en français par exemple. Et c'est exactement la même chose pour la compréhension. Vous allez là aussi entendre lire des blocs de mots et comprendre tout tout de suite au lieu de déchiffrer mot à mot comme le ferait un enfant qui apprend à lire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce conseil vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans votre apprentissage du vocabulaire. En tout cas, n'hésitez pas à regarder sur le blog, sur la chaîne, les nombreux articles et vidéos que j'ai faits sur le vocabulaire. Vous pouvez également jeter un oeil à ma formation Tout retenir en cliquant sur le lien en bas dans la description qui est mon gros programme qui va faire de vous un pro ou une pro de la mémorisation quelle que soit la langue que vous apprenez pour toutes vos langues parce que de toute façon, l'apprentissage du vocabulaire reste l'un des piliers, l'un des fondamentaux de la maîtrise de n'importe quelle langue. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bon courage pour votre apprentissage du vocabulaire. Ce n'est pas toujours facile mais vous allez finir par y arriver à force de ténacité et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !